Bon, clin bivouac un peu à la rage dans un parc municipal, enfin je sais pas si c'était un parc municipal, mais dans un petit parc caché dans la ville de Modane, c'était un peu, je sais pas, pas génial, enfin bref, ça me quittait Modane, et puis du coup on va aller vers les montagnes là-bas, et il y avait une grosse descente hier, donc du coup aujourd'hui c'est une grosse montée quoi, et puis il est pas tôt là, il est 14h, je fais du mal de temps à recharger, enfin bref, à gérer ma vie quoi, voilà bah écoutez, on est reparti là, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Wouah, bonsoir. Il est 400 mètres, ce qui s'appelle une vallée bien enfoncée quoi. Bon j'avais pensé bivouac qui est là, mais c'est un ancien fort militaire, il marque l'avoir, moi l'avoir, je me suis dit bah l'avoir, l'avoir, ça va être un l'avoir, il va y avoir de l'eau, et puis ça sera joli et tout, mais en fait non, c'est quand même pas tip top, donc je vais continuer à avancer. Ça y est, j'ai trouvé mon bivouac, c'est pas genre 15 minutes de tout à l'heure, ça va, c'est pas le plus ouf du monde, je suis un peu chez les gens, mais ils sont pas là, je sais pas, c'est tardé, il y a personne. Enfin bref, et puis le temps se gâte assez vite là, il va flotter pas mal, je crois, cette nuit, et puis demain c'est une journée de merde, je crois. Putain, ça arrête pas, c'est toute la nuit, et 10h du matin, et pfff. Ouais, ça va être génial. Putain, ce départ quoi, c'était dur, la tente elle pèse je sais pas combien de kilos à cause d'eau, c'est toute l'eau qui est tombée entre le moment où j'ai plié et le moment où je suis parti, et puis là je suis 70 mètres au dessus, et puis euh, bah il neige quoi, et franchement, la neige, ça mouille beaucoup moins que la pluie, du coup c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, 2300 mètres, pas mal de neige, déjà, Voilà, pas cette altitude, j'arrive dans 45 minutes au refuge, ça va être parfait pour manger, et puis après on avisera ce qui est le plus judicieux à faire aujourd'hui quoi. C'est 1500 mètres, C'est la part, je sais pas si on voit, petit refuge dit à bord, putain, j'espère qu'il est ouvert, hein, parce qu'il y a un peu de chaleur, ça va faire du bien. Bon, bah on est mieux là, hein, je viens de poser euh... Je vais faire un chaud, j'ai chauffé l'eau pour le thé, j'ai mangé, ce qui a fait sacrément du bien, et puis c'est en train de se lever, c'est en train de se lever, c'est en train de se lever, il n'a rien vu. Ha ! ... ... C'est parti. Ça y est, je viens de passer la frontière italienne, un nouveau pays sur la liste de Cielmont-Bivouac. Bon là, je sais pas, c'est cool, c'est incroyable ici. La différence, il y a une heure, j'étais dans la neige, j'étais en chie. Et là, c'est l'automne, si ce n'est l'été, j'ai super chaud. On alterne les saisons à une vitesse de dingue en ce moment, c'est assez incroyable. Pour vous expliquer un peu le programme de la journée, donc là, on est à 2300 mètres à peu près. Il va falloir d'abord faire une redescente pour aller dans la vallée que vous voyez derrière, là en contrebas, à 1800 mètres. Donc ça fait une petite descente. Ensuite, il va falloir remonter jusqu'à 2500 pour passer un col, une petite redescente jusqu'à 2200. Et ensuite, on arrivera au pied du mont Chaberton. Le mont Chaberton, un sommet perché à 3300 mètres d'altitude sur la frontière franco-italienne, avec un fort de guerre chargé d'histoire posé sur son flanc, le plus haut des Alpes. Une chouette ascension prévue pour cette journée, en somme. Chaberton ! Bon, ça paraît assez impressionnant, j'avoue comme ça. Programme qui, malgré une heure de départ bien plus matinal qu'à mon habitude, ne fut clairement pas possible. Le temps se dégradant progressivement et la fenêtre météo sur laquelle j'escomptais se refermant sur ce projet. Et quelle déception ! Il faut savoir rester humble avec la nature. Annuler un projet sur lequel on fantasme dessus depuis déjà plusieurs jours n'est pas une mince affaire. Même si tous les signaux nous guident vers un abandon, il faut une sacrée dose de lucidité pour continuer son chemin et ne pas se mettre dans une situation que l'on va forcément regretter par la suite. C'est ce qui fait l'adage de ce voyage. Il n'est pas possible de prévoir ce qui va nous arriver et où on va dormir avec certitude le soir même. Tu te trouves dans une vallée magnifique avec les Mélès qui prennent leur couleur automnale et tu décides finalement de prendre la route de Briançon. Briançon, où tu te fais héberger quelques jours dans une belle coloc et où tu dépenses le reste de ton énergie à danser, entouré d'inconnus qui deviennent des proches pendant quelques heures. Et puis après trois jours de repos avoir des trompes de flotte tombé dans la ville, tu repars te mouiller sous la pelle de la montagne. J'ai mis l'école pour rentrer dans le Kera avec un temps, je dois avouer, assez horrible quoi. Mais bro, l'été ça se passe hein. Toi c'est la merde je vous avoue j'angoisse un peu là. Je posais la tente à 2200, il y a une putain de pluie de malade avec un vent de ouf. La tente elle prend un peu l'eau quoi. J'ai les affaires trempées de la journée, du coup j'ai pas la masse d'affaires pour gérer la température. Et mes affaires de nuit elles sont un peu mouillées quoi. Du coup euh... Je sais pas, je crois que c'est la première fois que j'ai angoisse sur un vivac là. Je pense que ça va aller mais euh... Mais c'est chaud de passer une nuit si les affaires sont trempées quoi. Ça va je suis un peu redescendu en pression là par rapport à tout à l'heure. Je suis toujours dans le pluie mais euh... Ouais ça va. J'ai pas froid là, je me sens bien. J'ai pas si mal dormi que ça. Voilà. Y'a plu un peu toute la nuit mais j'ai fait calmer en fin de nuit. Et puis là bah c'est agréable. Y'a des... Des petites éclaircies. Donc voilà je... Je redescends là dans la vallée jusqu'à la château de Kéra. Et puis j'ai encore des affaires qui sont complètement trempées. Donc euh... A voir euh... Si je peux faire un feu et sécher tout ça. Ou quoi. Ou attendre juste que le soleil tape vraiment. Et que tout sache naturellement. Bon ça va je me suis un peu... J'ai un peu paniqué hier mais rien de... Rien de dramatique là. Et puis euh... Voilà bah c'est parti quoi. Après tous ces rebondissements. Je savais qu'un petit bivouac tranquille au coin du feu allait me requinquer. Après quelques jours difficiles. Il ne faut parfois pas grand chose pour reprendre du poil de la bête. Et de la motivation pour la suite. Et il faut s'accorder ces moments. Et le temps de les vivre. En profiter le plus possible. Surtout que la météo n'allait semble-t-il pas aller en s'améliorant. Et de la manière d'améliorer qu'ils n'allait pas aller en s'améliorant. Et j'ai hâte. Parce qu'on va voir quand il faut faire un esprit. Et rien de tel pour cela qu'une petite bière, une bonne soupe, des gnocchi au fromage et un bon thé pour finir. Dans ces conditions, croyez-moi, pas besoin d'être milliardaire pour se sentir le plus riche des hommes. Et avec ça, j'allais oublier l'essentiel, un bon petit bouquin. ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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